Bonjour à tous, je me présente Karima, je suis celle chez Hachicorp. Certaines personnes continuent de se connecter, donc je vous propose de leur laisser encore deux minutes et nous allons commencer. Merci. 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 Bon, je vous propose de débuter. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour le premier webinar worldwide organisé conjointement avec Red Hat, donc très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons discuter de la façon dont vous pouvez utiliser VAULT pour sécuriser Ansible Tower et nous vous montrerons comment les deux outils peuvent être utilisés ensemble au travers d'une démonstration. Je vais vous présenter nos présentateurs aujourd'hui, donc Nicolas Hermann, Senior Solution Engineer chez Hachicorp et David Clovel, Senior Cloud Solution chez Red Hat, qui vous présentera les outils au travers d'une démonstration. A la fin, nous allons réserver les dix dernières minutes pour le Q&A. A cet effet, n'hésitez pas à poser vos questions durant tout le webinar dans la fenêtre qui est dédiée à votre droite, je pense, avec écrit questions et nous y répondrons dès la fin. Sachez que ce webinar est enregistré et qu'on vous mettra à disposition le lien par mail d'ici un ou deux jours. Voilà, je pense que nous pouvons débuter. Nicolas, the floor is yours. Merci Karima. Bonjour David, bonjour à tout le monde. Bonjour. Comme Karima l'a expliqué, nous allons vous parler de l'intégration de Vault, d'Hachicorp Vault, pardon, dans l'environnement anti-Balt Tower pour sécuriser différents aspects, notamment le déploiement d'applications avec des secrets dynamiques ou alors la connexion sécurisée aux différents serveurs. Donc, on va vous exposer ça pendant une petite demi-heure qu'on va passer ensemble sur ce sujet. Je vais laisser dans un premier temps David parler un peu de lui, juste pour se présenter et je vous ferai de même par la suite. Oui, bonjour à tous. David Clouvet, je travaille chez Hachicorp depuis un peu plus de deux ans. Je fais quasiment plus que de l'an de cible en fait. Parfait. Et moi, donc Nicolas, donc Herman, je suis bien sûr chez Hachicorp depuis maintenant un an. Anciennement chez Redag, donc il est vrai qu'on se connaît très bien avec David parce qu'on a eu pas mal l'occasion de travailler ensemble et donc ce qui nous a amené justement à construire un peu cette démo et ce webinar pour montrer la valeur des différents outils sur justement cette plus-value de Vault et de l'anti-Balt Tower. Donc, d'un point de vue agenda, ce qu'on vous propose, c'est on va découper ça en trois parties. La première partie va être juste rapidement une présentation de Vault, à quoi ça sert et pourquoi c'est intéressant de l'utiliser. On va faire la même chose au niveau de Tower et de voir aussi pourquoi les solutions ensemble amènent énormément de valeur et ensuite nous ferons une démo sur différents use cases qui seront évoqués justement durant la présentation. Donc, pour avancer là-dessus, je vous propose de commencer justement par une petite introduction de Vault. Là-dessus, en fait, à quoi sert Vault ? Vault est principalement fait pour répondre à une problématique. Cette problématique est que les secrets ou que les données sensibles des entreprises ou des utilisateurs ne sont pas aujourd'hui correctement sécurisés. Pourquoi j'ai mis justement, et j'ai illustré ça de cette manière, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve assez facilement des passwords écrits sur des post-it ou des passwords intégrés dans du code et posés sur des repositories en clair et qui donc en fait sont accessibles à différentes personnes qui ne devraient pas forcément avoir accès à ces secrets. Et donc, derrière, en fait, ce que l'on met et ce que cela engendre, c'est potentiellement la compromission des données et donc l'accès à des données qui sont censées être protégées. Donc, on a différents exemples aujourd'hui qui existent, que ce soit du Marriott ou différentes entreprises qui se sont fait hacker suite à la mauvaise gestion de leurs secrets. Et donc, le but de Vault, en fait, c'est vraiment de mettre à disposition une manière simple et centralisée de gérer tout type de secrets et tout type de données sensibles au sein de l'entreprise. D'accord ? Ça, c'est la partie de pourquoi Vault. Ensuite, qu'est-ce que c'est exactement ? Ça permet de faire énormément de choses justement au niveau de ces secrets. Donc, le but principal de Vault, c'est de fournir un workflow identique, peu importe en fait ce que vous souhaitez faire au niveau de ces secrets et quel type de secrets vous souhaitez accéder. C'est-à-dire que d'un point de vue de Vault, qui est géré principalement par des API, donc c'est des API que l'on va mettre à disposition des utilisateurs ou des applications pour accéder à Vault, le but ici est de fournir, comme je disais, un processus identique en termes d'authentification, d'autorisation et d'accès aux secrets. C'est-à-dire que j'ai trois étapes, en fait, au niveau de Vault qui sont toujours les mêmes, peu importe le type de client, peu importe le type d'authentification et peu importe le type de secret que je souhaite accéder. Et pour cela aussi, au-delà de ce workflow, ce qu'on va faire aussi au niveau de Vault, c'est que l'on va en fait stocker d'une manière centralisée, comme je disais, l'ensemble des secrets. Donc, on verra quel type de secret on peut gérer de manière centralisée. On va pouvoir aussi offrir, en fait, si vous voulez, une amélioration de la sécurité, notamment en donnant, en fait, un accès limité dans le temps et aussi en termes de commandes de airbac et autres aux secrets, pour faire en sorte qu'un accès qui a été compromis puisse être évoqué de manière simple et rapide, sans être obligé, en fait, de clore l'ensemble du système. Donc, on va pouvoir faire ça aussi de cette manière-là. On va pouvoir aussi bouger des secrets statiques. Qu'est-ce que j'entends par secret statique ? C'est tout simplement, par exemple, le secret pour accéder à ma base de données qui, avant, était donnée notamment par un administrateur de base de données et qui était stockée soit dans mon orchestrateur CICD, soit carrément directement dans la configuration de mon application. Aujourd'hui, ce secret statique, je vais pouvoir automatiser le process de génération de ce secret qui sera managé par Volt et donc qui va pouvoir gérer, créer cet utilisateur et en gérer le cycle de vie, donc la révocation si nécessaire et, de toute façon, la révocation à terme parce que, justement, ce secret qui est dynamique est, par essence, aussi temporaire. Un autre point aussi très important, c'est du fait du système de airbag et du système d'ACL, donc de politique qu'il y a à l'intérieur de Volt, on va pouvoir assurer que seules des applications ou des personnes accèdent à des secrets bien spécifiques. Et donc, je prends souvent comme exemple, en fait, si vous voulez, là-dessus, l'analogie avec un hôtel. Vous réservez votre hôtel, vous arrivez au front desk, vous donnez, d'ailleurs, le front desk, vous demandez votre carte d'identité pour valider que vous êtes bien la personne qui avait fait de la réservation. Vous récupérez votre clé. Cette clé est valable pendant un certain temps, c'est-à-dire le temps de votre réservation. Et une fois que votre réservation est terminée, votre accès est révoqué. Et donc, vous n'avez plus accès, en fait, à votre chambre. D'accord ? Vous avez toujours la possibilité, bien évidemment, de faire, de renouveler cet accès. Donc, pour ça, vous retournez au front desk, vous faites un renew. Ou carrément, du coup, dans ce cas-là, de refaire tout le process de réservation. Et c'est ce que l'on fait quand on a besoin de se réauthentifier. Autre point important, au-delà de l'ensemble de la sécurisation de créer des données, c'est que l'on va, avoir aussi un audit détaillé de l'ensemble des interactions qui sont faites au niveau de Volt. Donc, qui derrière pourront être, du coup, parsés et envoyés, justement, sur un Splunk ou un OLK pour faire de l'analyse prédictive du comportement, en fait, de la gestion des secrets. Et donc, ce qui est important, c'est que les logs qui sont gérés permettent de faire une couche d'abstraction de la gestion des secrets, peu importe le type de secret que vous utilisez. Et bien sûr, il peut être déployé sur n'importe quel type de plateforme, que ce soit on-prem ou off-premise. Comment ça fonctionne ? C'est ce que j'ai un peu expliqué déjà et je vais le refaire rapidement. C'est qu'on a tout d'abord un client. Un client, ça peut être un utilisateur ou ça peut être une application ou ça peut être une machine. Donc, du coup, on va classer ça, en fait, un peu de cette manière. On va avoir la partie humaine et la partie machine. Ce que l'on fait, c'est que l'on va configurer Volt avec des autorités certifiées pour valider des identités. Donc, c'est ce que vous voyez à la gauche. Donc, aujourd'hui, par exemple, on va configurer une authentification LDAP pour un utilisateur ou une authentification RADIUS ou OCTA. Et pour les machines, on va pouvoir utiliser, par exemple, du Kubernetes ou typiquement des certificats ou un autre mécanisme qu'on va appeler APROL, dans lequel je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. Donc, j'arrive, je présente mon identité. Volt va valider cette identité auprès des autorités qui ont été configurées. Et une fois que cette identité a été validée, l'autorisation va être retrouvée au niveau des ACL et va derrière frapper un token qui va être renvoyé à l'utilisateur ou à l'application. Et ce token, c'est ce qui va ensuite derrière donner accès aux secrets. Les secrets peuvent être de tout type, comme je disais tout à l'heure. Ils peuvent être aussi bien statiques que dynamiques. Et donc, ce qui va nous permettre justement de couvrir énormément de use case de ce point de vue-là. Justement, en termes de use case aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit en termes de Volt et qu'est-ce qu'on a comme retour d'expérience ? Ce que l'on voit aujourd'hui au niveau de Volt, c'est que déjà d'un point de vue centralisé, on va pouvoir gérer justement énormément de use case. Ces use case peuvent être par exemple tout ce qui est PKI as a service. Donc, typiquement, la gestion dynamique des certificats délivrés pour les applications. Alors que ce soit des certificats serveurs ou clients, peu importe. Le but est de pouvoir en fait, de manière programmatique, à ne gérer ces certificats et donc ne plus se retrouver, comme je le dis souvent, un vendredi soir avec un certificat qui expire sur une application et que l'on ne sait plus comment régénérer justement ce certificat. On va pouvoir aussi gérer tout ce qui est accès au cloud. Donc, typiquement, créer des comptes IAM ou des SPN, suivant sur quel cloud on se trouve, pour par exemple donner un accès temporaire à un membre du support, de l'équipe support qui doit aller faire une opération sur le cloud, qui doit se connecter ou faire quelque chose. Cet accès va être créé de manière dynamique et va être en plus attaché à un rôle et sera derrière attaché aussi à un lease. Et donc, par exemple, cet accès ne sera valable qu'une heure et à la fin de cette heure, l'accès sera automatiquement révoqué par Volt. Autre cas d'usage, et je ne vais pas tous les faire un par un, mais c'est pour vous donner les cas d'usage que l'on va retrouver ici, la gestion dynamique des secrets pour les bases de données. Et donc, justement, c'est ce qu'on verra dans la démo sur la partie MS SQL, sachant que l'on supporte également tout type de bases de données, donc Oracle, MongoDB, Cassandra et autres. Le but ici, et comme pour la partie cloud management, c'est le fait de pouvoir gérer de manière totalement dynamique la création de secrets pour donner accès à des applications, à des bases de données. SSHCA, là, on se retrouve justement dans un cas d'usage dont on va parler aujourd'hui. C'est typiquement Ansible, a besoin de se connecter à énormément de machines pour faire son configuration management et pour manager les nœuds. Et donc, du coup, pour éviter, si vous voulez, toute la gestion de rotation de clés et ainsi de suite, et toute cette partie-là, on va utiliser SSHCA et donc on va signer la clé publique que l'on va configurer dans Tower pour automatiquement générer un accès qui va aussi être valable pendant une période donnée. C'est vraiment le but aujourd'hui de Tower, c'est de pouvoir justement mettre à disposition des secrets de manière dynamique. Je passe rapidement sur les autres use cases, mais ils sont ici. Aussi, un des cas, ce qui est important à voir aussi par rapport à Volt, ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, est bien sûr la partie core de Volt, mais donc la partie open source. Aujourd'hui, il est important de comprendre aussi la valeur de la version Enterprise par rapport à ça. Et donc, voici les principales features clés que l'on a aujourd'hui. Principalement, la protection des secrets avec la notion de disaster recovery et le fait d'avoir une réplication active-passive entre plusieurs sites. Le fait de pouvoir intégrer la multi-tenancy et donc de pouvoir créer via des namespaces plusieurs Volt à l'intérieur d'un Volt et donc d'avoir des équipes totalement autonomes et qui gèrent leur Volt à l'intérieur de leur tenant. La partie data protection pour justement aider dans la compliance et dans la régulation des données, notamment pour la partie GDPR. Tout ce qui est scalabilité horizontale avec la réplication multi-DC qui permet justement de faire ce qu'on appelle de la réplication performance et donc de donner accès à des secrets sur des sites distants d'un point de vue local, mais tout ça managé d'une manière centralisée. Et de même, la partie intégration HSM pour tout ce qui est FIPS 140-2 ou tout ce qui est auto-ensil et pour finir, la gestion des gouvernances et de la compliance. Voilà, grosso modo, assez rapidement, tout ce que fait Volt, les use cases qui sont couverts et les principales fonctionnalités de la version Enterprise. Je passe donc la main à David maintenant pour parler justement d'AntiBull. David, bonjour. Qu'est-ce que c'est que l'AntiBull ? C'est notre prochain slide. Voilà, donc aujourd'hui, AntiBull se présente comme un framework d'automatisation holistique, disons, qui adresse énormément de… un périmètre extrêmement vaste qui peut aller à des équipements réseau traditionnel, au cloud public, à la configuration à l'intérieur de VM. Historiquement, on est sur un outil de configuration management. Finalement, les use cases augmentent avec le nombre de modules disponibles dans AntiBull et on peut faire beaucoup de choses, y compris de l'ordonnancement, beaucoup de sécurité avec des annonces récentes, de nouveaux modules. Voilà, souvent, AntiBull est quand même assez connu et assez utilisé dans les entreprises. Comment est-ce que AntiBull fonctionne ? Donc, si tu peux me nexter, Nicolas. Merci. Donc, juste un petit rappel des éléments clés d'AntiBull qu'on va montrer un petit peu dans la démo. Donc, il y a des playbooks. Les playbooks, c'est du YAML. C'est une liste de tâches très simple qui décrit un petit peu les étapes à dérouler pour obtenir l'état désiré d'un système que l'on veut configurer. Ces tâches qui sont dans des playbooks, elles utilisent des modules. Et les modules, c'est la couche d'abstraction entre une action compliquée, comme configurer un switch Cisco et une description simple comme des paramètres dans un YAML. Et puis, ces playbooks et ces modules, ils s'appliquent sur… Là, on a des hosts, des network devices. Dans notre démo, ça va être des VM dans EC2, des VM qui ont d'ailleurs été provisionnés avec Terraform. Et ces devices sur lesquels AntiBull agit, on les décrit dans un inventaire. En fait, cet inventaire, il peut être dynamique, il peut être statique, il peut être géré comme du code. Dans notre démo, il va venir de AWS, on va utiliser un inventaire AWS. Ce qui est important de signaler à AntiBull, c'est qu'il est sans agent et que c'est un des vecteurs de son adoption. Sur le prochain slide, on va voir en fait qu'est-ce que AntiBull Tower. Et AntiBull Tower, c'est le framework d'entreprise, d'exécution des playbooks et AntiBull, qui apporte un certain nombre de features, en particulier une API REST, un BI, c'est ça ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Tout ce qui est dans le BI est disponible dans l'API REST, c'est juste un front-end. C'est une application full stack Python. Et sur le slide suivant, on voit les six key features, même s'il y en a beaucoup d'autres de AntiBull Tower. Et donc, il y a en particulier l'API REST FULL, une intégration avec du role-based access control. Ça, ça va être important parce qu'on va définir des credentials, des credentials qui vont aller regarder dans Vault. On va définir des inventaires, on va gérer un inventaire de développement, un inventaire de production. Donc, évidemment, on va vouloir gérer un petit peu des droits, enfin pas un petit peu, même beaucoup. Et on va pouvoir s'interfacer avec un IDAP. C'est plus classique, mais c'est vrai que dans une entreprise, c'est crucial, c'est complètement multitenant comme solution. Un autre key feature, c'est le centralized logging. Et donc, on peut tout exporter dans Splunk, dans ELK, dans un autre type de log, de logger externe. Donc, ça aussi, c'est important quand on fait de la compliance, quand on change des équipements réseau. Voilà, le prochain slide, en fait, montre un petit peu plus que juste Ansible et Ansible Tower, tout l'écosystème que Red Hat est en train de développer autour d'Ansible. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Red Hat Ansible Automation Platform. Il y a pas mal de nouveaux composants qui arrivent, en particulier un format de distribution de contenu qui s'appelle les collections. Et donc, ça, c'est un sujet un peu plus avancé dont on pourrait éventuellement reparler. Et enfin, évidemment, on propose dans Ansible Tower une intégration native avec HEC CorpVault. C'est ça, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. On va vous montrer trois intégrations principales. D'abord, SSH-CA. Effectivement, Ansible, quand il se connecte au nœud qu'il doit manager, quel qu'il soit, en fait, il va avoir besoin d'ouvrir une connexion sécurisée. Et souvent, c'est du SSH. Et donc, pour ça, il a besoin d'une clé d'authentification. Et ce qu'on va vous montrer, c'est comment on va pouvoir utiliser SSH-CA pour avoir une authentification extrêmement forte, puisqu'elle va avoir une durée de vie temporaire et qu'elle va être intégralement gérée par Volt. Maintenant, on se retrouve avec un système qui est capable de manager des nœuds distants, finalement, en déportant l'intégralité de la gestion de la connexion dans HEC CorpVault, avec une connexion SSH sans agent. Donc, c'est pour ça qu'on a intitulé cette présentation maximum security, puisque c'est quand même un petit peu, perso, je trouve difficile à battre. Deux autres éléments de démonstration à part un SSH-CA. On va aller regarder juste des secrets, des secrets statiques qui sont définis dans Volt. Et puis aussi, on va faire une configuration de secrets dynamiques pour la base MS SQL qu'on va déployer dans la démo. Et je crois qu'on passe maintenant à la démo, justement. Exactement. Donc, dans la partie démo, juste pour expliquer un peu comment l'infrastructure qui a été mise en place. Donc, effectivement, comme l'a expliqué David dans ces slides précédents, même si ce n'était pas marqué, on a utilisé Terraform et on a utilisé Antibio. Donc, on a utilisé justement les deux parties pour la partie Provening et pour la partie Configuration, où on a utilisé Terraform pour tout ce qui est création des VPC, tout ce qui est la configuration de base au niveau d'AWS. Et de mon côté, en même temps, j'ai aussi utilisé Antibio pour déployer Tower et pour faire la configuration des différentes machines. Donc là, maintenant, ce que l'on va voir, effectivement, d'un point de vue démo, c'est un environnement qui est hosté sur AWS où on a un bastion, un Antibio Tower, un Vault qui est configuré déjà avec le SSHCA et des clés valeurs dans la partie secret statique. Ça, c'est la première partie de la démo. Et donc, on va montrer comment on intègre ça au niveau d'Antibio Tower. Et dans la deuxième partie, qui sera la partie de David, on passera justement au déploiement d'une application multitiaire, qui est un front-end Java sur base de AP avec derrière un back-end SQL. Et à l'intérieur, on va gérer justement des secrets dynamiques à travers Vault pour se connecter justement à la base de D. Donc pour ça, comment cela fonctionne ? Si je reviens ici, bien sûr, j'ai un des fenêtres parce que sinon, je ne vois pas. Donc aujourd'hui, j'ai un serveur Tower. Et j'ai un serveur Vault qui est déployé et comme je disais, qui est configuré en fait avec un SSH Client Signer. Qu'est-ce que j'utilise dans cette partie SSHCA aujourd'hui ? Ce que je fais principalement, parce que j'ai plusieurs manières de le faire, aujourd'hui, il a été configuré de telle manière je certifie une clé publique d'un client. Donc pour ça, on a créé en fait tout simplement une clé SSH pour un user donné. Il a été configuré en tant que Valid Principle pour se connecter sur les différentes machines directement dans mon rôle. Et donc ce qui fait que quand je signe ma clé publique, j'ai ce Valid Principle qui est attaché et qui va me permettre de me connecter sur les machines distantes. Donc du coup, ce qui est important là-dedans, c'est que je n'ai pas du tout de clé à configurer au niveau des hautes distantes. La seule chose que j'ai à faire, ce qui a été automatisé ici, c'est le fait de récupérer l'autorité de certificat SSH et celle-ci que je dois déployer en fait sur mes machines. On peut le déployer de plusieurs manières. Là, en l'occurrence, on a utilisé un script d'init au déploiement des machines, mais ça peut être directement intégré dans l'AMI ou dans l'AVM ou dans le template que l'on déploie. Donc comment c'est configuré ? C'est très simple. Ici, au niveau des credentials, on a créé en fait ce qu'on appelle SSHCA ici. Et donc on l'a créé avec un type de credentials, HIPort Vault Sign SSA. Et donc tout ce qu'on a à lui donner ici, c'est l'URL du serveur Vault. Bien sûr, on est en mode démo, donc il est en HTTP, il sera en HTTPS si on était en production, bien évidemment. Et on a créé un token. Le token en fait, il a été créé pour être attaché à une politique qui est ici et qui me donne accès uniquement au fait de mon rôle qui s'appelle RH Forum 2019 puisque c'était une démo qui était montée dans ce cadre-là et qui va me donner uniquement accès en création, donc en write et en update au niveau de ma clé. Donc ça, une fois que c'est configuré, donc c'est assez simple, je crée maintenant, donc ça c'est pour me connecter à Vault, c'est la première étape. La deuxième étape est de créer un credential machine comme je le ferais de manière traditionnelle dans Siebel Tower pour me connecter justement aux différentes machines. Qu'est-ce que j'utilise ici ? Je mets le nom d'utilisateur qui est l'équivalent de mon valid principle que j'ai défini dans mon rôle. Et ici, en fait, la différence que je vois par rapport à ce que j'avais avant, donc j'ai bien ma clé privée ici. Par contre, ici, j'ai une nouvelle chose qui est justement le fait de pouvoir signer ma clé en SSHTA. Donc pour ça, en fait, je rentre des métadatas. Cette métadata, c'est ma clé publique qui est non signée, le pass vers mon secret, donc qui est le pass qui est défini dans la policy, le rôle qui est utilisé et le valid principle qui est l'équivalent, en fait, de mon nom d'utilisateur. Quand je fais un test, j'ai OK. Ça veut dire, en fait, qu'aujourd'hui, là, maintenant, je peux me connecter sur n'importe quelle machine sans avoir à déployer une clé SSH. Et donc pour ce faire, en fait, je vous montre, pardon, je vais dans les groupes. Je vais lancer quelque chose d'assez basique, mais c'est juste pour bien montrer que ça marche. EAP ici. Voilà. Je vais dans les hosts. Je sélectionne mon host. Je fais un run commande. Et j'utilise la commande setup ici. Et j'utilise mon credential qui lui-même utilise, en fait, SSHCA pour signer sa clé. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est un launch. Et donc, je vais me connecter. Et normalement, l'effet démo ne devrait pas arriver. Voilà. Successful. Donc là, ça veut dire que je me suis connecté, en fait, sur ma clé. D'ailleurs, je le vois ici. C'est marqué ici. J'ai un artifact qui est utilisé. J'utilise bien mon certificat qui est généré par Volt pour me connecter sur la machine et donc sécuriser l'ensemble des accès à mes machines managées par Ansible Tower. Et là, Nico, ce qu'il faut dire, c'est que ça fonctionne parce que dans la route CA de la machine managée, dans la config SSH, il y a en fait la route CA Volt qui est configurée comme étant finalement valable. Tout à fait. Ça nécessite effectivement très peu de changements au niveau de la configuration SSH. C'est uniquement, comme tu le disais, David, télécharger, donc récupérer, en fait, via un curl ou via n'importe quel autre moyen, via API, l'autorité de certificat, pardon. Et ensuite, ajouter une ligne dans le SSH des configs qui truste, en fait, cette autorité. Bien sûr, on peut en avoir plusieurs parce qu'on peut gérer plusieurs autorités. Oui, pardon. Ça, on le fait au provisioning de la machine avec Terraform, en l'occurrence. Et la clé signée par Volt qui est ensuite consommée par Ansible Tower, celle-là, elle a une durée de vie, en fait, aussi. De 30 minutes, aujourd'hui. Elle a été configurée comme telle. Effectivement, c'est, tu fais bien de me souligner, David, c'est aussi un des attraits de cette solution, c'est de justement pouvoir, en fait, donner des accès temporaires et dynamiques, justement. Donc, David, je te passe la main pour la suite. Oui. Donc, pour ça, hop. Zou. Alors, tout le monde voit bien mon écran, j'imagine. Dans ces credentials qu'on a définis, en particulier le credential LinuxCred, qui est celui qui fait un lookup, on peut définir des permissions. Donc là, on est en mode admin, en mode démo. Et on pourrait imaginer que seuls certains users du LDAP sont autorisés à consommer ces credentials. Et ce credential, donc, Nicolas l'a utilisé pour lancer ce qu'on appelle une commande ad hoc. Mais moi, je vais l'utiliser pour lancer un job template qui s'appelle CoolStore EAP. Et ce job template, en fait, il va faire une configuration complète. Et cette configuration complète, elle correspond à déployer MS SQL, déployer JBoss, faire des configurations qui vont bien et en particulier aller chercher les mots de passe qu'on va avoir besoin pour la base SQL. Un peu plus compliqué que ça, même. Et puis, consommer SSHCA. Et donc, pour faire ça, dans ce job template, j'ai d'abord défini quel est le playbook que je vais utiliser. Ce playbook s'appelle stack.yml. Et ce playbook stack.yml, il est défini au travers d'un projet. Et ce projet qui est défini là, qui s'appelle CoolStore.git, évidemment, il est dans Git. Donc, comme pour Terraform, dans Ansible, tout est dans Git. On spécifie en particulier qu'on utilise une branche, j'ai nommé HICorp, forcément. Et le playbook en question s'appelle stack.yml. Et on voit, il va faire un port de playbook database. Il va configurer la base, il va configurer le middleware. En fait, il ne va pas configurer le load balancer, parce que là, on l'a fait Terraform ce coup-ci. Donc, ça, c'est le playbook qui va être exécuté. Et ce playbook, il va en fait consommer un certain nombre de credentials. Donc, il va consommer les LinuxCreds, qui sont en fait le credential SSHCA, qui est basé sur le lookup dans Vault. Il va consommer aussi un autre credential qui s'appelle RHSM. On va aller regarder celui-là. Ce credential RHSM, en fait, il permet de s'enregistrer dans le Red Hat Subscription. C'est le Red Hat Subscription Manager qui permet d'obtenir les paquets Red Hat. Et on voit, c'est également un Vault Lookup. Et donc, on va aller regarder un mot de passe. Pour ça, en fait, on fait un lookup Vault sur un secret qui est différent. Il s'appelle le past secret, c'est slash RHSM. Et on cherche la key username. Et puis, pour le password, en fait, c'est le même pass, mais on cherche la clé de password. Donc, ça, c'est un secret qui est statique, qui est défini dans Vault, et sur lequel je vais faire un lookup automagiquement depuis Tower. Et c'est Tower qui va ensuite injecter ça dans le Playbook. À chaque fois, j'en ai besoin. Et puis, on a aussi un HICORP Vault Playbook Lookup. Et celui-là, en fait, c'est juste un token Vault. Et je vais vous montrer à quoi il sert. Donc, ça, je vais l'exécuter. Donc, je clique sur Launch. Donc, tout ça, évidemment, c'est disponible via l'API. Et c'est soumis au airbag, etc. Et on va regarder ce que ça déroule. On voit, il y a un certain nombre d'extra-avars que j'ai passé à ce... à ce Playbook Enceible. Et... Et... Et bon, c'est du classique. C'est le mécanisme qu'on utilise pour passer des variables à un Playbook Enceible quand on ne les stocke pas, par exemple, dans Git, etc. Donc, ce que ce Playbook va faire, en fait, c'est d'abord configurer la database. Et quand il va configurer la database, il va enregistrer le système dans RHSM. Pour faire ça, en fait, il va utiliser les credentials qui va... le Tower va aller look-up dans Vault. Et puis, il va faire un setup de MS SQL. Il va installer MS SQL sur le serveur de la database. Il faut savoir qu'il va bien. Donc, ça, on le fait au travers de tags. Là, c'est mis en dur. On utilise le tag name MS SQL, mais on pourrait avoir toute forme de mécanisme pour gérer cette façon intelligente. Et à la fin, il va exécuter cet ensemble de commandes. Et on voit que cet ensemble de commandes, finalement, ça inclut un rôle que j'ai appelé hc underscore mssql. Et ça va passer à ce rôle des variables qui sont en fait définies lors de mon Playbook. Quand j'installe MS SQL, je définis un username, c'est SA. Je lui affecte un password. C'est un password qui est généré automatiquement. Et puis, je lui dis, moi, je travaille sur une base de données qui s'appelle monolithe. Mais ça, c'est des mots de passe vraiment temporaires qui sont définis à la création de la base par Antibole. Et immédiatement, quand je les ai définis, là, on est sous la sécurité de la connexion SSH, je les envoie au travers de ce rôle hc underscore mssql. Et ce rôle, qu'est-ce que c'est ? Il est défini ici. Et en fait, il fait une série de commandes qui consistent d'abord à créer, à vérifier si le secret dont je vais avoir besoin en MS SQL existe, à le créer s'il n'existe pas. Et puis, à le configurer. Et ensuite, à créer un read-write-roll HECORP. Là, c'est plus Nicolas. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on fait ici, c'est qu'on utilise un template Jinja 2. Et ce template Jinja 2, il définit la séquence SQL qui va être utilisée lorsque l'on va faire le lookup de ce secret. Et donc, ce que ça fait, cette séquence, c'est que ça remplace le mot de passe SQL que j'ai généré lors de l'install par un mot de passe et un utilisateur, en l'occurrence, c'est plus SA, qui est entièrement géré par Volt et qui est entièrement sous le contrôle de Volt. Donc, en fait, l'utilisateur SA disparaît. Cet utilisateur qui est géré dans Volt, il peut avoir une durée de vie. Tu me corriges, Nicolas ? C'était quelque chose à ajouter. J'allais ajouter quelques informations par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs aspects qu'il faut effectivement mettre en avant. C'est le côté API. Comme Tower, on a aussi, bien sûr, tout le management qui est géré par API, tout l'accès, en fait, des secrets qui est géré par API au niveau de Volt. Et donc, l'intégration avec Ansible de ce point de vue-là a été assez simple. C'est qu'on a tout simplement, en fait, utilisé les API de Volt pour configurer Volt. Et donc, du coup, on peut très bien utiliser Ansible pour ce faire. D'accord ? C'est ce qui a été fait dans ce cadre-là. Comme l'a expliqué David, ce qui est important pour la sécurité derrière, c'est que le mot de passe, c'est ça, le compte SA et le mot de passe SA qui a été généré dynamiquement par Ansible et qui sera utilisé pour configurer Volt va être, en fait, alors, il faut que je trouve le mot en français parce qu'en anglais, je l'ai. Il va être, en fait, modifié dynamiquement dès la première configuration par Volt pour que même si quelqu'un relie les logs, en fait, même si c'est caché, les logs Ansible et essayent de récupérer le mot de passe SA, il a été directement, en fait, modifié par Volt. Il n'y a que Volt qui connaît ce mot de passe SA. D'accord ? Donc là, on a utilisé SA parce que c'est une démo, mais bien sûr, dans un environnement de prod, on utiliserait un autre compte parce qu'on a toujours besoin d'avoir un accès root sur les bases de données pour x ou y raison. Mais c'est ça qui est important aussi de ce point de vue-là. Et alors, évidemment, ce mot de passe de base de données qui est généré au moment du setup MS SQL, donc on fait un appel à Volt pour injecter le mot de passe contrôlé par Volt dans la conf MS SQL, on a besoin de le consommer depuis JBoss parce qu'en fait, si vous connaissez un peu JBoss EAP, en l'occurrence, là, il a besoin d'un back-end de data service qui est MS SQL et il y a une connexion JDBC qui d'ailleurs devrait peut-être aller dans l'autre sens ou dans les deux sens entre JBoss et la base SQL. Et pour ça, elle a besoin d'un compte de connexion forcément. Et donc, ce code de connexion est d'un JBoss qui va aller le look-up dans Volt. Et ça, c'est fait au niveau du playbook de configuration du middleware. Et dans la configuration du middleware, il faut que je le retrouve. Tic-tac-tac, on customise les stand-alone files. Ici, on fait un look-up. Sur, en fait, le look-up plugin qui est livré avec Ansible qui s'appelle HGVolt. Et on lui dit, fais-moi un look-up. Et là, on a le chemin du look-up qu'on a précédemment défini. Si vous vous rappelez, slash database, slash creds, slash read-write. Et quand je fais ça, ça appelle le rôle qu'on a défini dans Volt. Et ça me retourne le mot de passe qui est stocké dans Volt. Puis moi, je le stocke dans des facts que j'ai défini dans Ansible. Et ensuite, j'utilise ces variables. pour un template de configuration de mon JBoss. Et donc, ce template, c'est un template Jinja 2 comme on le fait en XML, comme on le fait en JBoss. Et dans ce fichier, on voit, là, j'utilise SQLUser et SQLRAS qui proviennent au bout du compte de Volt. Donc, ça, c'est quand même un mécanisme extrêmement puissant parce que non seulement ça permet de définir dynamiquement les secrets pour gérer la base, mais aussi, ça permet d'aller faire un look-up des secrets dont on a besoin pour la configuration applicative. Le résultat, le playbook, il s'est exécuté correctement. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a déployé dans ce lot de balancers qui tout à l'heure ne répondait pas. normalement, ça a déployé une application JBoss AP complète qui est en fait le Red Hat Coolstore dans lequel on peut ajouter des éléments à mon OKID, voilà, aux cartes et le cartes étant vraiment le back-end de la MS SQL. Exact. En fait, tout ce que l'on voit de cette application vient de la base de données, tout ce qui est images et autres. Et non, je dis que c'est ça. Voilà, que la connexion fonctionne avec la base de données. Et celle-ci a été générée de manière dynamique. Alors, voilà. Bon, il y a beaucoup. On pourrait entrer un peu dans le détail de comment on écrit les rôles, etc. C'était l'essentiel. Je crois que c'était le timing qu'on avait dit. Exactement. Donc, je pense qu'on peut passer aux questions. Tout à fait. Merci. Vous êtes dans des temps. Alors, première question, Ansible vient avec son propre Vault. Donc, en quoi l'intégration avec le Vault Hachicorp est-elle plus intéressante ? Donc, le Vault Ansible, qui est vraiment finalement un des Vault de première, une façon d'encrypter des variables de premier niveau livré avec Ansible Playbook, qui a des tas d'intérêts quand on fait du Ansible Playbook. ce n'est pas exactement le même niveau que Hachicorp Vault puisque Hachicorp Vault c'est complètement externalisé. On dédie une brique de l'écosystème à la gestion des passwords, des secrets au sens général, des clés de connexion avec SSHCA. C'est full rest. Donc, on ne stoppe plus rien ailleurs finalement. Et c'est ça qui fait quand même la force d'un Vault dédié à l'entreprise. Exactement. Et la partie dynamique aussi. Vas-y. Ça n'existe pas du tout avec pour le coup la façon dont on exécute ces ordres SQL pour reconfigurer la base. Ça, on ne peut pas faire ça autrement qu'avec Google Playbook. Merci. Ensuite, existe-t-il des politiques de rotation automatique de ces secrets ? Exemple, changer le password MSSUL toutes les heures. Avec un schedule, on pourrait en fait. parce que si on réexécute ce Playbook avec un schedule ou même à la main, eh bien, ça va régénérer un mot de passe et un utilisateur, reconfigurer la base MSSQL et reconfigurer EAP. L'application, exactement. Exactement. Donc, c'est des choses qui sont totalement possibles et envisageables d'ailleurs. On a plusieurs manières de le faire, que ce soit avec Ansible ou avec d'autres tools quand on n'a pas Ansible. Mais le but aussi, là, effectivement, c'est ne plus avoir de mots de passe qui ont des durées de vie très longues et donc, justement, plus collées aux besoins de l'application. Donc, typiquement, aujourd'hui, les applications sont beaucoup plus dynamiques donc on a tendance à les redémarrer plus souvent. Et donc, à chaque fois qu'on va redémarrer ou à chaque fois que l'on souhaite que le service soit redémarré parce que je souhaite faire une rotation de password ou de clé ou peu importe, je peux générer cette partie-là. En l'occurrence, nous, on le fait avec Ansible Tower dans ce cas précis. Et donc, c'est justement Ansible que vous allez pouvoir réexécuter 25 fois et qui va en fait réexécuter, régénérer un nouveau user mot de passe à travers Volt et va reconfigurer EAP, redémarrer EAP pour utiliser ce nouveau password. Ça, c'est si on veut. Si on veut ne pas faire ça, on peut aussi juste… Voilà, c'est au choix. On pourrait dire j'ai un Playbook qui réexécute en reconfigurant et un autre qui réexécute en gardant les mots de passe existants. Exactement. Merci, messieurs. Ensuite, question suivante. SSHCA est-il présent sur la version open source ? Oui. Il faut bien voir, en fait, juste, je vais être clair là-dessus, c'est Volt open source, ça gère l'ensemble des secrets. Il n'y a pas de secrets gérés de manière Enterprise, sauf la partie CAMIP que vous avez pu voir rapidement dans les slides que j'ai expliqués tout à l'heure. Le but de la version Enterprise, c'est vraiment de fournir des fonctionnalités d'entreprise, comme Tower d'ailleurs, c'est-à-dire cette notion de cluster hautement disponible sur multi-sites, la notion de multi-tenancy, la gestion de la gouvernance et de la compliance, ce sont les features Enterprise. Quand on veut utiliser juste SSHCA, effectivement, la partie OSS fait le job, mais derrière, après, vous mettez à disposition un système pour gérer l'ensemble de vos nœuds sur quelque chose qui est non sécurisé en termes de disponibilité, et donc derrière, il est clair que ça a d'autres impacts. Très bien. Comment fonctionne la révocation de la clé SSH au bout de 30 minutes ? C'est simple, en fait. C'est un certificat qui est signé. Donc, le certificat, il a une durée de vie. Donc, le certificat, une fois que la durée de vie est passée, du coup, je n'ai plus accès après, parce que mon certificat n'est plus valide. on le voit en regardant la clé avec les commandes et en lisant avec la clé, on voit et les signer et ainsi de suite. Je vous propose de finir dans quelques minutes, donc une ou deux dernières questions. Donc, la suivante, avez-vous des références de l'intégration Antibalt Tower et Volt ? Oui. Oui, exact. Tout à fait. Donc, on ne peut pas donner de nom parce qu'en plus, c'est enregistré, mais on a travaillé ensemble avec David sur un projet assez important justement d'intégration d'Antibalt Tower et Volt pour répondre justement à cette problématique de connexion sur l'ensemble des nœuds managés pour la gestion des clés et également pour la gestion des secrets dynamiques dans le domaine de l'aérien. Et on a aussi une autre référence, bien qu'il y en ait d'autres aussi, mais c'est pour donner les plus parlantes, une autre référence dans le domaine bancaire et une autre aussi qui est en cours justement de finalisation aussi dans le domaine bancaire donc qui utilise Antibalt Tower et qui utilise aussi Volt pour les différents use cases que l'on a démontré ici, voire d'autres parce qu'il y a aussi le PKI as a service comme j'ai dit au départ. Donc, dernière question si vous le voulez bien, messieurs, quelles sont les différences majeures entre cette intégration et les autres solutions ? Alors, à mon sens, une des caractéristiques principales, c'est le fait que tout est basé sur des API et sans agent. Donc, quand on parle de sécurisation d'infrastructure, les agents, c'est toujours un problème. Là, on est vraiment sur du full SSH, du full SSL en reste sur toute la stack. Donc, ça, c'est une valeur qui est considérable en fait en termes de facilité de mise en œuvre mais aussi en termes finalement de sécurisation à long terme parce qu'il n'y a pas besoin de manager d'agent. tout à fait. Ça ne fait pas une porte d'entrée supplémentaire à gérer sur des hosts. Merci David et merci Nicolas pour ces réponses et merci à tous qui ont posé des questions. Merci pour votre présence aujourd'hui. J'espère que vous avez une meilleure compréhension de l'utilisation des deux technologies ensemble. Comme précisé en début de séance, ce webinaire est enregistré et nous vous mettrons à disposition les slides et le lien du replay sous deux jours. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.